Cinquième et dernière grande rubrique pour le cycle 3 en français, la culture littéraire et artistique. On a six catégories, six thèmes pour regrouper ce que les élèves vont découvrir. Numéro 1, héros, héroïne et personnages. Numéro 2, la morale en question. Numéro 3, se confronter au merveilleux, à l'étrange. Numéro 4, vivre des aventures. Numéro 5, imaginer, dire et célébrer le monde. Et enfin numéro 6, se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres. Pour héros, héroïne et personnages, il faut découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des types de héros ou d'héroïnes bien identifiés ou qui se révèlent comme tels. Il faut comprendre les qualités et les valeurs qui caractérisent un héros ou une héroïne. Et puis il faut s'interroger sur les valeurs socioculturelles et les qualités humaines, dont il ou elle est porteur ou porteuse, sur l'identification ou la projection possible du lecteur. Pour la morale en question, il faut découvrir des récits, des récits de vie, des fables, des albums, des pièces de théâtre qui interrogent certains fondements de la société comme la justice, le respect des différences, les droits et les devoirs, la préservation de l'environnement. Il faut comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de leurs actions. Et puis il faut s'interroger, définir les valeurs en question, voire les tensions entre ces valeurs pour vivre en société. Pour se confronter au merveilleux à l'étrange, il faut découvrir des contes, des albums adaptant des récits mythologiques, des pièces de théâtre mettant en scène des personnages sortant de l'ordinaire ou des figures surnaturelles. Il faut comprendre ce qu'ils symbolisent. Et puis il faut s'interroger sur le plaisir, la peur, l'attirance ou le rejet suscité par ces personnages. Pour vivre des aventures, il faut découvrir des romans d'aventure dont le personnage principal est proche des élèves, un enfant ou un animal par exemple, afin de favoriser l'entrée dans la lecture. Il faut comprendre la dynamique du récit, les personnages et leurs relations. Et puis il faut s'interroger sur les modalités du suspense et imaginer des possibles narratifs pour la suite du récit par exemple. Il faut imaginer, dire et célébrer le monde. Pour ce cinquième thème, il faut découvrir des poèmes, des contes éthiologiques, des paroles de célébration appartenant à différentes cultures. Il faut comprendre l'aptitude du langage à dire le monde, à exprimer la relation de l'être humain à la nature, à rêver sur l'origine du monde. Il faut aussi s'interroger sur la nature du langage poétique sans avoir une acception stricte du genre langage poétique qui peut avoir plusieurs acceptions. Enfin, dernière rubrique, il faut se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres. C'est le sixième et dernier thème. Pour cela, découvrir des récits d'apprentissage mettant en scène l'enfant dans la vie familiale, les relations entre enfants, l'école ou d'autres groupes sociaux. Il faut comprendre la part de vérité de la fiction et puis s'interroger sur la nature et les difficultés des apprentissages humains. de l'école ou d'autres groupes sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada